C'est de la musique à moi, c'est des cacophoniques, je vais faire ça maintenant. Ça annonce une chanson, un texte quoi, c'est formidable. Je suis d'un autre pays que le vôtre, de notre quartier, de notre solitude. Je m'amende aujourd'hui des chemins travers, je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants biologiquement, je m'avange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance où nous façonnons nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude, allez, viens avec moi. Et Baudelaire, on t'invite en voyage et tu ne retourneras pas. Devine pourquoi. Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur D'aller là-bas, vivre ensemble Aimer à loisir, aimer et mourir Au pays qui te ressemble Là, ton écordre et beauté Luxe, calme Et folupté Les moules sont d'une texture nouvelle et je vous avais dit qu'ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas toujours le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous. Car devant, c'est derrière, la nuit, c'est le jour. Si tu comprends pas bien ce que ça veut dire, viens, je peux te parler dans la langue à la mode qui va très bien avec ce quartier d'ailleurs. Là, ton écordre et beauté Luxe, calme Volupté Volupté Voir sur ses canaux Dormir ses vaisseaux Dans l'humeur et vagabonde C'est pour assouvir Ton moindre désir Qu'il vienne du bout du monde Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues sont aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou voilies. Les flics du déterstif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous réalisez de votre conscience. Il n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau et pourtant Viens, 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 viens Là, ton écord très beauté Luxe calme et volupté La tournée corps, très beauté Et volupté Le désespoir C'est une forme supérieure de la critique Pour le moment, nous l'appellerons bonheur Les mots que vous employez n'étant plus les mots Mais une sorte de conduit A travers lequel les analfabètes se font bonne conscience Et... Allez, viens C'est facile pour moi de te dire Viens, moi ce soir j'ai fini Demain, je m'en vais Je retourne en Italie Dans ma maison Et alors, ça a l'air d'être comme ça Alors on vient, on dit aux gens Allez, viens, puis on s'en fout Mais là, il y a peut-être un moyen C'est pas sûr, mais je t'apprendrai Il y a peut-être un moyen Pour que tu viennes avec moi Dans un pays fantastique Absolument méconnu Il est connu Actuellement par moi Comme ça Je ne le dis pas Je le dis qu'aux gens qui viennent m'écouter chanter Et alors Ce soir Quand tu partiras Quand tu rentras chez toi Quand tu n'auras fini Avec toutes tes manies Si tu as des manies, essaye de les supprimer Mais enfin des fois Les manies c'est très long à supprimer On met un peu son temps quoi Quand tu n'auras fini avec T'as ta dernière cigarette Avec Avec ton chat Si t'as un chat quoi Avec Ta femme Si t'as une femme Avec sa chatte Si elle a une chatte Quand on aura fini avec tes mômes Avec tout Quand tu plongeras dans cette mort figurée Qui est le sommeil N'oublie pas Tu es né tout seul Tu meurs tout seul Entre les deux Et il y a des Des faits divers Des faits divers Que je te souhaite De choisir Parce que la plupart du temps Ces faits divers Ils te sont imposés Alors Fais tout ce que tu peux pour Chut Garder tes faits divers à toi De toute façon Tu meurs tout seul Tu meurs Tu es né tout seul Tu meurs tout seul Entre les deux dates Je te disais Il y avait des faits divers Alors Quand tu as éteint ta lampe Tu es vraiment seul Vraiment seul Et alors A ce moment là Tu appuies sur tes paupières Comme ça Et puis Tu verras Au bout de 10 secondes Tu as dû le faire Quand tu étais petit On te l'avait fait faire ça Il y a des couleurs Tu lâches Ta main Il y a des couleurs Qui t'apparaissent Fantastique Et puis C'est pas celle là Il faudra aller regarder Mais Du mauve Du mauve Non pas comme Le mauve Des lilas Non Non pas Comme le mauve De la grissine Même le mauve De la bruyère Même quand elle est D'apollinaire Non Le mauve Qui se trouve derrière Les yeux de ton camarade Le mauve Qui se trouve derrière Les yeux de ta camarade A l'instant A l'éternité De l'instant De l'amour Ah Si tu connais pas Tu viens aussi avec moi Je t'apprendrai C'est fantastique ça Les hommes mesurent le temps La seconde Un Deux Le dixième Deuxième Deuxième Le centième de seconde Le millième de seconde Le dix millième de seconde Le cent millième de seconde Le millième de seconde Le dix millionième de seconde Dans trois, quatre ans Il paraît Une sorte de Comment on dit ça De computé De computer N'est-ce pas Qui va Qui va mesurer Le milliardième de seconde Je sais pas comment ils font Mais alors là C'est extraordinaire Parce que dans une seconde Il y a mille milliards Il y a un milliard De milliardième Forcément 100 milliardième 200 milliardième 600 milliardième Et ça n'en finit plus En Sicile On a découvert Il n'y a pas longtemps La preuve Qu'il y avait des hommes Debout déjà Il y a 3 millions 500, 500, 100, 1000 ans Hein ? Et bien si parmi ces hommes Il y avait eu Une sorte de De type Du CNRS C'est bon Qui s'emmerdait Dans la matière Comme ça Et puis C'est dit Je vais compter La seconde Je vais aller De la première seconde A la seconde Bon Il aurait commencé Et bien Ce soir Il serait là Avec moi Hein ? Parce que Évidemment Il m'aurait connu Depuis Forcément Et alors Il serait là À compter Il n'aurait pas fini Et les hommes Mesurent le temps Tu rigoles non ? Ça me débecte ça Ça me débecte vraiment Et alors Quand j'étais petit Quand j'étais petit En 1900 Je vais trop vite là Parce que Il y a le move Oui Quand t'as trouvé ce move là Tu verras aller haut Avec toi Et on partira là-bas Ah là-bas C'est C'est magique C'est extraordinaire C'est Comment dire C'est Les larmes Les larmes c'est beau La musique c'est les larmes Puis il n'y a pas de sexe C'est autre chose Il n'y a pas de sexe Enfin Et pourtant Et là-bas On te dira Quand t'auras trouvé ce move T'entendras une voix Qui te parlera comme ça Après Je vais te traduire Je vais essayer de le faire C'est pas facile Écoute bien Écoute bien Ils ont eu beaucoup de mal à apprendre A dire mon nom Ils ont insisté Alors je leur ai appris Ça a mis Oh là là Je sais pas Ça a dû mettre Quelque chose Comme des millions d'années Je leur apprenne Parce que Leur langue à eux C'est fantastique Moi j'ai essayé de Moi ils me l'ont appris Parce qu'ils m'ont dit Léo t'es doué On ne l'entend pas la langue Et tout de suite Je les su Alors j'ai tout de suite J'ai fait ça Je te traduis maintenant Là-bas Là-bas quand tu viendras Avec le haut Tu trouveras un crépuscule Tout déshabillé Et vous l'habillerez Avec le mauve De derrière les yeux De ton camarade Le mauve de derrière Les yeux de ta camarade Et puis Tu trouveras Le crépuscule habillé Comme ça Qui vous prendra Par le bras Et par les épaules Et puis en bas Il y aura le soleil Qui sera un peu comme ça Un peu jaloux Comme ça Le soleil qui vous dira Vous savez Mes chers amis Demain matin Je me lève à l'ouest Parce que l'ouest C'est comme l'est Et où irai-je Je vous le donne en mille En dix mille En cent mille Si vous voulez Je m'éteindrai Je m'éclairerai à vous Ce jour-là Le soleil est devenu Beaucoup moins con Et alors voilà Et puis là-bas On trouvera Le cheval de mon enfance Mon grand-père Était Coché de fiacre À Nice Dans les Alpes-Maritimes C'est mon père Qui me l'a dit Parce que Évidemment Il était mort Très jeune Mon grand-père Et alors moi J'ai toujours gardé Les chevaux Avec Affection Quand je vois Le cheval Dans la rue Je pense aussi À Nice À Thuringuay Qui avait vu Un cocher C'était pas mon grand-père Celui-là Qui battait son cheval De fiacre Et Nietzsche Il est allé se pendre Au cou du cheval Pour l'embrasser C'est fantastique C'est fantastique ça Si vous le savez pas Je vous l'apprends C'est terrible ça Et il est devenu fou S'il n'y a que les fous Qui empêchent Qu'on batte les chevaux Alors C'est terrible Et alors Ce cheval Je lui parlais Quand je le rencontrais À Monaco C'était un cheval Qui était pas bête du tout Il m'avait Il m'avait compris tout de suite Je le regardais Quand je passais Il y a un cheval Quand je passais Je le regardais Je le regardais Il me dit Alors Léo Alors ça va J'ai dit Je peux venir avec toi T'es pas con non Moi je suis bien comme ça Moi je suis bien comme ça Puis fais gaffe Léo Les hommes C'est pas C'est pas du tout cuit Je le sais moi Alors j'ai toujours aimé Et oui Alors en 1925 Quand j'avais Neuf ans Oui parce que j'envoie la couleur Maintenant je dis mon âge Parce que C'est Faut bien qu'on me trouve un défaut Alors on a trouvé ça Alors moi je le dis Je suis né le 24 août 1916 À 4 heures de l'après-midi Ma maman Avait été accouchée Par une sage femme Qui s'appelait Madame Rigoni Et quand j'avais 4 ans Ma mère m'a dit Tu vois Ça c'est Madame Rigoni C'est elle Qui est venue prendre Le chou Oui J'ai pas dit à ma mère Même à cette époque-là Qu'elle me faisait rigoler Parce que moi je sais Que c'était pas le chou Parce que je voyais dans la rue Je savais tout Je n'ai rien dit Par respect pour elle Et alors Elle me dit comme ça Alors Je dis comme ça Moi que je suis né Le 24 août 1916 Ça fait que maintenant Si vous faites le calcul Si vous faites le calcul Je l'ai fait l'autre jour J'ai Qu'à 67 ans 7 mois Et des bouchières Ça fait que Oui oui C'est ça Mais il faut le dire Il faut le dire Parce que Comme ça on m'emmerdera plus Non ? Ah là là Hé là Hé Il y a des journalistes Très gentils Et des copains à moi Ils ont besoin de nous Et on a besoin d'eux Il y en a de très gentils Et c'est vrai Je le dis Parce qu'il y a des types très bien Il y a des journalistes Qui sont pas comme ça Alors J'en ai rencontré un En fin septembre 1981 Quand il m'a vu Il m'a dit Alors ferré on vieillit Alors j'ai fait ça Et j'attendais qu'il me parle Forcément il allait me parler Hein ? Ce qui n'a pas manqué de faire Alors il me dit Mais qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit Je compte les secondes Pendant lesquelles Vous vieillissez aussi monsieur Tout quelqu'un Voilà Bon pour le journaliste Je vous raconte une histoire Parce qu'elle est extraordinaire Et peut-être que les gens ne la connaissent pas Rému L'acteur de cinéma Que vous connaissez Qui est mort en 1946 Il avait toujours C'était un petit peu Pas mal comme ça Il avait toujours je dis Un sourire Mi figue Mi raisin Mi champs-Elysées Mi aubervilliers Comme ça On ne savait pas s'il souriait Des fois il souriait là Des fois il souriait là Hein ? C'était un petit pas mal Et un jour Il avait joué Le bourgeois gentilhomme Et le malade imaginaire A la comédie française Bon encore C'est un peu amoureux Et il y a un journaliste D'un journal Qui Attendez voir Je ne me souviens jamais De ce journal Quand je parle Mais après ça me revient Ce journal Il s'appelait Il y avait deux mots dedans Parce qu'ils étaient en train De changer de nom Parce qu'ils n'avaient plus le droit De s'appeler comme avant Etc Il s'appelait Il y avait le mot soir De toute façon dedans En deuxième partie Il y avait le mot soir Et alors Après ça me reviendra Alors Rému a fait demander Par son secrétaire D'être reçu Par le journaliste En question Qu'il avait étendu Comme une vieille banane C'est terrible Et alors Le journaliste Évidemment L'a reçu Il est arrivé À France soir Ou Paris soir Je ne sais pas C'est toujours la même maison D'ailleurs Et alors Le même immeuble Je vais dire Et alors Rému Il est allé Il est allé À 11h du matin Il a été reçu Par ce journaliste Qui l'a fait rentrer Qui l'a fait asseoir En face de lui Et voilà Et il ne parlait pas Et le journaliste Il ne savait pas ce qu'il fallait dire Il s'est dit Il va falloir que j'explique Le goût de la comédie française Rien À un moment donné Il dit Alors vous êtes venu Peut-être pour me parler De votre prochain film Peut-être que Que vous allez Tourner dans un studio A près de Paris Ou bien Un extérieur Et quel mettrance Mais quel sujet Peut-être que vous avez Et l'autre Toujours Mi figue Mi raisin Mi croissant Mi machin Mi orange Oui Alors L'orange des fois Elle était acide Le croissant Il n'était pas mal Et il ne parlait pas Et alors l'autre Il finissait par À un moment Il allumait une cigarette Et puis Il ne savait plus quoi dire S'il voulait parler S'il voulait pas parler S'il voulait dire quelque chose Et à un moment Rému Au bout d'une demi-heure Il a vérifié avec sa montre Il s'est levé Il a dit Au revoir monsieur J'étais venu vous voir travailler Et ma maman M'a amené à la gare de Monte-Carlo Donc en 1925 C'est pour ça que je vous ai parlé De 1925 C'est pour ça que je vous ai dit L'histoire de mon âge Que j'avais 9 ans Comme ça c'est beaucoup plus vite fait Et alors elle m'a amené À la gare de Monte-Carlo Et elle m'a dit Oui Je vais vous dire Quand j'étais petit À l'âge de 4 ans déjà Ma mère me l'a dit Quand j'avais 8-10 ans Elle me dit Tu sais Tu regardais toujours les femmes Je dis Je regarde tout quoi Elle me dit Non Non Là tu regardais les femmes Comme ça Avec des yeux Qui étaient pas les yeux D'un enfant Moi j'ai toujours regardé les femmes Toujours Encore Bon Et ce qui m'intéressait Ce que ma mère m'a dit Elle m'a dit Tu sais Tu regardais aussi les religieuses Elle m'a dit Oui maman Elle m'a dit Pourquoi ? Parce que Tu comprends Cette espèce de houppolante Qui traînait par terre Comme ça Et alors J'avais Tu sais maman J'avais envie d'aller voir Un peu comme ça Elle m'a regardé Avec les gros yeux Et je dois dire que Aujourd'hui encore Mais enfin c'est difficile Et oui Et alors Et alors Et alors Je pense à la religieuse Mais enfin Je suis oublié tout Quand on est arrivé à la gare Ma mère dit Voilà Monsieur Non Alors qu'est-ce que je vois là Un mec Parce que moi dans la rue Je regardais les femmes Et pas les hommes Et là je vis un homme Avec une robe Qui avait dû être noire Je sais pas comment elle était Elle était un peu Elle avait tout dedans Tout du jaune Du machin Violet Mais pas l'autre violet Et puis Avec un rabat Qui avait dû être blanc aussi Alors là Il n'y a pas de problème Pour voir s'il était blanc Il fallait vraiment chercher Il fallait aller comme ça Moi je n'osais pas Parce qu'il y avait Toutes des dégueulasseries Dessus De petites merdes Et tout ça Et alors J'ai regardé ce type J'ai regardé ma mère Et je me suis dit Mais c'est un homme Qui a une robe Oh comment ça se fait ça Et ma mère lui dit Voilà Monsieur Non madame Cher frère Si t'as jamais vu Le frère des écoles chrétiennes Même dans un bocal Il faut y aller Il faut les voir Ça vaut le coup Pour moi Ça vaut le coup Et alors Ma mère lui dit Non madame Cher frère Elle m'a dit Voilà cher frère Je vous apporte Léon Ferré Non madame Ma mère me regarde Je la 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 regarde Léon 38 J'ai compris J'ai mis un peu de temps À comprendre Pendant Huit ans Je me suis appelé 38 Au début Ça faisait drôle Et après Je me suis fait Parce que Il y avait Élevé les autres Il y en a un Qui s'appelait 17 Alors c'est qui s'appelait 22 Il y en a un Qui s'appelait 177 Et puis Il y en a un Qui est Pourtant il était con Qui avait poussé La prescience Jusqu'à s'appeler 68 Et alors là On était en prison Les enfants en prison Ils ne savent pas qu'ils sont en prison Les hommes qui sont dans les prisons des hommes Ils savent pourquoi d'abord Ils avaient perdu le temps Et puis ils peuvent Comme je dis Cracher mentalement À la gueule de ceux Qui les ont mis De ceux qui les maintiennent N'est-ce pas Tandis qu'un enfant Il Il sait pas Non pas parce qu'il Qu'il a pas de salive Elle en a Mais il y pense pas Parce qu'il Il croit pas qu'il est en prison Il souffre sans savoir que c'est une prison Moi il y avait des murs De 2 mètres 50 ou 3 mètres Je me souviens pas en pierre Et J'ai pas le souvenir d'un copain Qui a été faire le mur Une fois J'ai essayé de faire le mur Moi par le portail Alors ils m'ont pris tout de suite Mais Vous savez pourquoi Les enfants Ils se rendent pas compte Ils se rendent pas compte En tout cas Quand j'étais petit moi Quand j'étais petit Et C'était pas drôle Pas du tout Les enfants Malgré un livre Où j'avais lu Quand j'avais 12-13 ans Un livre Où le type disait que Les enfants Étaient des philosophes Et des poètes Les enfants Vous savez ce que c'est les enfants Le drame Les enfants C'est C'est qu'ils sont des enfants Souviens-toi Des souliers usés Des vendredis Et le poisson Qui se rendait Sur la table à midi Qui ne marchait tout seul Qui n'était pas poli Fré ou pas le macro Faut sa face Des chichis Souviens-toi Des jeudis Et de la mer La rousse Et le frangin A rabat Comme un flic A tes trousses Et ta plume Qui grattait Sous l'œil De ce bandit Qu'une certaine envie Mettait A ta merci L'enfance C'est un chagrin Accueilli de frais C'est un jardin C'est un bouquet C'est des épines aussi L'enfance C'est un paradis Dans du cambouis C'est des caresses Au fond de la nuit C'est une leçon D'ennui L'enfance C'est des copains Qu'on a perdu C'est des petites mômes Qu'on n'a pas eues C'est une chanson Des rues L'enfance L'enfance C'est un jouet Qui s'est arrêté C'est une innocence Rapiécée C'est toujours ça Passé L'enfance Souviens-toi Des frangines Qu'avaient même Pas dix piges Dans la nuit retrouvées On jouait A se faire la pige Même qu'elles étaient Girondes Avec leurs yeux barrés Juste en dessous Comme une ombre Comme le phare Du péché Souviens-toi Des silences Au fond des corridors Et ce allaitement divin Je l'entends encore Depuis la nuit fidèle A me raconter tout ça Et cette foutue mémoire Qui me tient par le bras L'enfance C'est un pays plein de chansons L'enfance 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 C'est jour après jour Quitter l'ombre Et vers la proie Et vers le nombre C'est d'apprendre C'est d'apprendre A frapper L'enfance Souviens-toi Des bonbons Et puis du père noël De la topie Qui tournait 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 Je suis venu en courant parce que je l'ai oublié ou dire quelque chose Dans ce pays là-bas Il n'y a pas de chef Il n'y a pas de sous-chef Il n'y a pas de corps de chef Il n'y a pas de corps de chef Il n'y a pas de huitième de chef Parce que le huitième de chef Quand il met une casquette Ça devient le pouvoir de la merde Et il n'a vraiment marre Du pouvoir de la merde Le code civil Le code civil, tu connais ? Nous en parlerons plus tard Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties Je voudrais m'insérer dans le vide absolu Et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge Par manque de lucidité La lucidité se tient dans mon froc Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !